Le 9 mai c'est la journée de l'Europe, voulue par les pères fondateurs. C'est aussi le 9 mai 2023, une journée de l'Europe qui intervient dans un contexte dramatique avec la guerre en Ukraine, avec sur notre continent un peuple agressé par la Russie et les difficultés que nous avons tous, d'abord à soutenir l'Ukraine sans généraliser le conflit, mais aussi à faire en sorte que l'économie européenne résiste, le pouvoir d'achat des français résiste et que cette guerre n'abîme pas notre quotidien. Je crois que la guerre en Ukraine montre combien l'Europe est indispensable à la sécurité et à la vie des français. Je crois que la guerre en Ukraine montre combien les élections européennes de 2024 seront essentielles pour nous protéger mieux et je crois que la guerre en Ukraine montre qu'il faut un grand sursaut d'idées pour l'Europe. Elle n'est pas parfaite, c'est sûr, elle doit changer, c'est sûr, mais elle a besoin d'idées neuves, c'est sûr, en tout cas pour les radicaux. C'est l'objectif que nous nous fixons, un an avant les élections, avec la préparation d'un manifeste européen. Comme Laurent Hénard vient de vous le dire, ces élections sont une opportunité pour mettre en avant la contribution du Parti radical au débat public. Avec l'atelier, organe de réflexion du Parti, nous avons mis en place un travail collaboratif pour rédiger notre manifeste européen. Ce manifeste nous permettra de proposer dès septembre quelques idées fortes et structurées pour avancer vers cette Europe fédérale qui nous échelle. Vous souhaitez participer à l'élaboration du projet européen ? Comme nous, vous croyez en l'Europe, en son histoire et en son rôle essentiel pour les générations présentes et futures, alors n'hésitez plus et rejoignez le Parti radical en devenant coopérateur ou adhérent. Vous pourrez ainsi contribuer à nos travaux programmatiques, que ce soit localement, au sein de nos fédérations ou nationalement via l'atelier, notre laboratoire a aidé. On se dit donc à très bientôt et surtout, vive l'Europe !